Musique Regarde cette planète, elle m'a l'air pas mal. L'ordinateur de bord m'indique qu'il s'agit de la Terre. Je vois d'étranges formes tourbillonantes à sa surface. Qu'est-ce que c'est ? L'ordinateur de bord m'indique qu'il s'agit d'un événement climatique extrême nommé Cyclone. Un événement climatique extrême, ça n'en lance rien de réjouissant. L'ordinateur me précise que l'atmosphère de cette planète se réchauffe depuis une centaine d'années. Est-ce qu'il y aurait un lien ? Si nous allions voir des scientifiques terriens, ils pourraient nous en dire plus sur les cyclones. Bonjour, pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'un cyclone ? Euh, oui. Un cyclone fait partie des événements climatiques extrêmes, comme les tornades, les tempêtes, etc. Pour qu'un événement climatique soit qualifié d'extrême, il doit être rare, intense et provoquer des dégâts. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le typhon Gébi illustre parfaitement le caractère extrême, avec des rafales qui ont atteint plus de 210 km heure. Et ont causé d'innombrables dégâts matériels, mais aussi des pertes humaines. Cela faisait 25 ans qu'un typhon d'une telle puissance n'avait pas touché le Japon. Mais un typhon, c'est la même chose qu'un cyclone ? Différentes dénominations sont données aux cyclones selon l'endroit de la planète où ils se forment. On parle de cyclones dans l'océan Indien et dans le Pacifique Sud, d'ouragans dans l'Atlantique Nord et dans le Pacifique Nord-Est, et enfin de typhon dans le Pacifique Nord-Ouest. Donc, si j'ai bien compris, il peut y en avoir à différents endroits de la planète. Mais comment se forme-t-il ? Un cyclone se développe uniquement au-dessus de l'océan, dans la température de l'eau atteint à 26 degrés minimum. La rotation de la Terre entraîne l'enroulement des nuages en spirale. L'air froid est expulsé vers l'extérieur, redescend et se réchauffe à nouveau à la surface de l'océan. En même temps, l'eau refroidie par l'air froid redescend en profondeur et laisse place à de l'eau plus chaude, ce qui alimente le cyclone. Lorsque les vents dépassent les 117 km heure, le phénomène atteint le stade de cyclone. Les cyclones sont classés selon leur intensité. Les plus puissants sont ceux de force 5, caractérisés par des vents supérieurs à 250 km heure. Si on regarde cette animation qui nous montre la répartition des ouragans dans l'Atlantique Nord entre 1900 et 2015, on peut observer que le nombre et l'intensité des ouragans sont variables d'une année à l'autre. Alors, ça veut dire que le réchauffement climatique n'a pas d'impact sur les événements climatiques extrêmes ? Commençons par laisser la parole au professeur Fabrice Chauvin pour vous répondre. Pour l'instant, ce sur quoi la communauté scientifique s'accorde, c'est que le nombre total de cyclones ne devrait pas augmenter. On a même des raisons de penser qui pourraient diminuer. Mais que les cyclones intenses auraient une tendance à être plus nombreux. Nous allons vous le démontrer avec l'expérience de distillation. Ce montage modélise l'évaporation de l'eau qui se condense en nuages et retombe sous forme de précipitations comme dans le cas des cyclones. On voit que quand la température de l'eau augmente, la quantité d'eau qui s'évapore augmente et de ce fait, les précipitations sont plus abondantes. Oh là là, mais y a-t-il un moyen de prévoir les cyclones ? Pour prévoir ce genre d'événements climatiques extrêmes, on a recours à la modélisation numérique. Celle-ci existe depuis les années 1960 et devient de plus en plus performante. Aujourd'hui, on arrive à faire des prévisions très précises à quelques jours. L'estimation de leur intensité reste plus difficile, mais là encore, les progrès sont constants. La prévision est essentielle car elle permet d'anticiper la formation et la trajectoire des cyclones, ce qui permet de prévenir les populations et d'organiser les secours. La planète Terre a beau être très jolie et les terriens très sympas, il y a toutefois trop de risques climatiques à mon goût pour s'y installer. Je suis d'accord. Allons voir si les vents soufflent moins fort ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada